Alors aujourd'hui j'aimerais te parler un petit peu de l'épidémie qui se propage en ce moment, du coronavirus, mais d'une manière un petit peu différente. Je ne vais pas remettre une couche sur tout ce qui s'est déjà dit dans les médias, relayé sur les réseaux sociaux, tout cet aspect négatif, on ne va pas parler d'études, on ne va pas parler de comment le virus se propage, des choses que tu devrais mettre en place aujourd'hui. J'aimerais plutôt te montrer comment tu peux transformer ça en quelque chose de positif pour toi et pour ton business. C'est pour ça que la vidéo va être segmentée en deux parties. La première partie, on va plus parler un petit peu de toi, j'ai parlé un petit peu de stoïcisme, des actions et des réactions que tu peux avoir aujourd'hui. Et la deuxième partie va plus être axée sur ton business, que tu as un business en ligne ou que tu as un business physique. Donc récemment, j'ai publié un podcast, je te mettrai le lien dans la première note ici de la description juste en dessous, podcast dans lequel je te parle de 5 choses, 5 activités que tu devrais commencer à mettre en place pendant le confinement, c'est-à-dire des choses qui vraiment sont bénéfiques pour toi, pour ta vie aujourd'hui. Et dans ce podcast, je te parle de quelque chose qui guide ma vie aujourd'hui, c'est le stoïcisme. En fait, le stoïcisme, c'est le fait de détacher ses émotions et ses réactions des conséquences qu'on peut vivre au quotidien. Je pense que moi comme toi, on est tous en fait touchés par ce qui se passe en ce moment, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup affecté sur les deux plans. Au niveau personnel, ça m'a affecté parce que j'ai des relations très proches, qui sont à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Et forcément, le fait qu'on soit confiné, qu'on ne puisse pas sortir de chez nous, ça met une distance entre moi et mes relations proches. La deuxième chose d'un point de vue personnel, c'est que le sport fait partie intégrante de mon quotidien. Je m'entraîne 4, 5, 6 fois par semaine depuis maintenant plusieurs années. Et comme tu l'as vu, samedi soir a été annoncé l'arrêt total des lieux publics, la fermeture des lieux publics, dont les salles de sport. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même un petit peu frustré. Ça, c'est un petit peu la partie personnelle. La partie professionnelle, c'est que là, comme tu es en train de le voir, je travaille dans mon local. C'est un bureau de 50 mètres carrés dans lequel j'ai investi depuis janvier, donc depuis janvier de cette année. Et forcément, par rapport au confinement, ça devient très compliqué pour moi de revenir ici pour pouvoir travailler comme je le veux. Donc ça, c'est comment le virus affecte mon quotidien. Je suis conscient qu'il y a des personnes qui sont beaucoup moins infectées que moi, que ce soit au niveau perso ou professionnel. Tout comme il y a des personnes qui sont beaucoup plus affectées que moi. Maintenant, comment est-ce que moi, j'arrive au quotidien, je pense en tout cas, à bien réagir à ça par rapport à quelque chose que j'appelle le triangle de la réaction. En fait, dans ton quotidien, de n'importe quelle action va découler une conséquence. Et de n'importe quelle conséquence va découler une réaction. Donc par exemple, je vais te prendre mon cas en fait, pour t'illustrer un petit peu ça. Le coronavirus et ce qui se passe en ce moment, le phénomène qui touche des millions et des millions de personnes, nous amène en fait à faire des restrictions dans notre quotidien. D'accord ? Ça, c'est les actions. Donc l'action, par exemple, qui est liée au sport pour moi, l'action, c'est la fermeture des salles de sport. La fermeture des salles de sport, donc cette action, va découler dans mon quotidien à une conséquence. Cette conséquence, c'est quoi ? C'est que je ne peux plus aller m'entraîner en salle de sport. Pour les personnes qui ne font pas de sport en salle de sport, cette action n'amène à aucune conséquence. Et en fait, de cette conséquence-là, le fait que je ne puisse pas aller m'entraîner dans ma salle de sport comme d'habitude, va engendrer une réaction. Donc on a l'action, le fait que les salles de sport soient fermées. La conséquence, c'est le fait que je ne puisse plus aller m'entraîner. Et la réaction, c'est comment moi, derrière, je vais réagir à cette conséquence. Et dans ton quotidien, tu peux réagir de deux façons différentes. Soit tu réagis négativement à une conséquence. Par exemple, les salles de sport sont fermées, je ne peux plus aller m'entraîner, c'est la conséquence. Ma réaction négative, ça va être, je suis frustré, je suis énervé, je ne suis pas content. Pourquoi ils ferment ? Pourquoi ils font ça ? On peut faire attention, ce n'est pas grave. Donc quelque chose de vraiment négatif qui va alimenter en fait une frustration par rapport à ça. Ou au contraire, tu peux décider de réagir positivement. Quand je dis réagir positivement, ça ne veut pas dire voir le monde tout rose, vivre dans le monde des bisounours et être content de ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire de prendre conscience que quoi qu'il arrive, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe. Aujourd'hui, la seule chose que tu peux contrôler, la seule chose sur laquelle tu peux avoir la main, la seule chose dont tu peux être maître, c'est ta réaction. Ce n'est pas l'action, ce n'est pas la conséquence, c'est la réaction. Le coronavirus, c'est l'action, malheureusement, tu ne peux pas le contrôler aujourd'hui à ta moindre échelle. Deuxièmement, les conséquences, tu ne peux pas les contrôler non plus. Ce n'est pas toi qui régis les mesures sanitaires qui sont mises en place. Si demain, on te dit le confinement pour tout le pays, demain, confinement pour tout le pays. Ça, tu ne peux pas le contrôler. En revanche, la chose que tu peux contrôler, sur laquelle tu peux influer, c'est ta réaction. Donc, plutôt que de réagir négativement à ça, plutôt que d'être dans une frustration constante et remémorer dans ma tête le fait que je ne puisse pas aller m'entraîner, je ne puisse pas aller m'entraîner, je ne puisse pas aller m'entraîner, je vais chercher quelque chose de positif. Ou en tout cas, je vais chercher peut-être parfois des compromis ou des nouvelles alternatives qui, finalement, ne sont pas différentes, qui, finalement, ne sont pas tant dramatiques que ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est lors du premier confinement, quand les lieux publics ont été fermés, quand les salles de sport ont été fermées, plutôt que de réagir négativement et me dire « ça me fait chier, je ne peux plus aller m'entraîner, je vais régresser, je ne vais plus pouvoir progresser, je vais peut-être même grossir, ça me frustre », qu'est-ce que je suis allé faire ? Je suis allé m'entraîner en extérieur. Et j'ai vu même ça comme quelque chose de positif. Parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé m'entraîner en extérieur, parce que j'ai pu un petit peu apprécier le soleil, il faisait beau, il faisait chaud. J'ai fait un entraînement que je n'ai pas l'habitude de faire, et honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Donc là, tu es en train de me dire « oui, mais maintenant, le confinement, il a été encore plus poussé que ça, on doit rester chez nous ». Là, c'est pareil. Tu as deux façons de réagir. Soit tu réagis négativement, soit tu réagis positivement. Et tu essaies, justement, de trouver des alternatives. De dire « dans tous les cas, je ne peux pas contrôler la fermeture des salles de sport, ce n'est pas moi qui vais aller ouvrir la salle de sport, donc je suis obligé de construire avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais m'entraîner chez moi, je vais trouver une façon d'innover, de faire autrement, pour essayer de maintenir mon niveau physique. Donc ça, ça a marché pour l'entraînement. Mais ça a aussi marché pour mes relations, comme ça a marché pour mon business. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit de claquer les doigts pour que tout le monde vive heureux. Je suis juste en train de t'expliquer comment fonctionne le corps humain, comment on fonctionne nous en matière de réaction par rapport à une action donnée. Pour te prendre le deuxième exemple des relations, après, tu n'en fais pas, on va parler un petit peu plus du business. Ce qui se passe, c'est que j'aurais encore pu réagir de deux façons différentes. Soit j'aurais pu réagir négativement, en me remémorant tout le côté négatif, je vais être loin de ma famille, je vais être loin de mes amis, je vais être loin de personnes qui comptent pour moi. Ou soit en me disant, dans tous les cas, je ne peux pas contrôler ça. Même si je pense au négatif, ça ne changera rien. Il faut que je me concentre sur quelque chose de positif, ou les alternatives qu'il y a autour de moi. Si tu es confiné avec des personnes, si tu es confiné avec ta copine, avec ton copain, avec ta femme, tes enfants, avec ta famille, le côté positif de ça, c'est que ça va te permettre de renouer des liens, de renouer des liens qui sont forts, qui parfois sont des liens qui sont oubliés. Je te garantis que passer 2, 3, 4, 5 semaines, 6 semaines enfermés avec une personne, forcément, ça va te permettre de reconnecter. Maintenant, si tu n'as pas la chance d'être confiné avec ton entourage, et que tu es vraiment loin de personnes qui comptent, aujourd'hui, il y a des alternatives qui sont certes pas aussi bénéfiques, faciles, efficaces, pas aussi satisfaisantes que si on était vraiment avec les personnes, mais tu peux faire des FaceTime, tu peux les appeler 2, 3, 4 fois par semaine, peut-être même tous les jours, pour discuter avec tes parents, discuter avec tes grands-parents, discuter avec ton copain, ta copine, avec tes amis. Et réagir comme ça, c'est justement essayer d'éliminer le négatif de la chose. Se dire que dans tous les cas, tu ne peux pas tout contrôler, et qu'il vaut mieux réagir de manière positive, essayer de trouver des alternatives, plutôt que se concentrer encore et encore sur le négatif, c'est quelque chose qui va continuer au quotidien à alimenter ton anxiété, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire dans le contexte actuel. Donc maintenant que tu as compris ce système un petit peu d'action, de conséquence et de réaction, le fait qu'une action découle d'une conséquence qui va te faire réagir, et que tu ne peux rien contrôler, mis à part cette réaction, on va parler un petit peu de business. Je t'ai dit donc que ce phénomène-là, ce virus, m'avait affecté moi à un niveau professionnel, parce que la vidéo que tu es en train de voir ici, c'est sûrement la dernière session tournage en fait, que je fais avant plusieurs jours ou plusieurs semaines, selon la durée plus ou moins longue du confinement. Encore une fois, on a toujours ce système de réaction, j'aurais pu me concentrer sur le négatif, mais ce que j'ai décidé de faire, comme tu l'as compris, c'est de me concentrer sur le positif, ou en tout cas des alternatives qui paraissent moins graves. La première chose, le premier point positif que moi je vois à ça, en tant que créateur de contenu, entrepreneur sur internet, c'est que pendant le confinement, pendant que les gens vont rester chez eux, la consommation de contenu va exploser. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est bloqué chez nous, en tout cas beaucoup de personnes, plus que la moyenne, vont être bloquées chez elles. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va se retourner vers notre première source de distraction, c'est-à-dire le smartphone. On va aller checker Instagram toute la journée, les vidéos YouTube, on va, j'imagine, beaucoup penser Netflix, les séries, les nouvelles saisons qui viennent de sortir, etc. Donc la consommation de contenu va exploser, j'en suis convaincu, d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Nous, en tant que créateur de contenu, ça nous donne l'opportunité de. L'opportunité de faire quoi ? L'opportunité de créer du contenu pour notre audience. L'opportunité de créer plus de contenu que d'habitude, pourquoi pas, pour essayer de développer notre audience, pour essayer de vendre nos produits, pour essayer de trouver de nouvelles personnes. Donc finalement, tu vois qu'il y a déjà quelque chose de positif en tant que créateur de contenu, le fait que les gens consomment du contenu. La deuxième chose, c'est d'essayer de transformer le négatif en positif auprès de ton audience. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est submergé au quotidien d'informations négatives par rapport aux médias, par rapport aux journaux, le nombre de décès, bref, tout le monde aujourd'hui parle du coronavirus, mais le pire en fait, c'est que tout le monde parle que de choses négatives. Toi, ce que tu peux faire aujourd'hui par rapport à ton audience, c'est essayer de leur apporter quelque chose de positif. Ça peut être une façon de penser positive, ça peut être un discours positif, ça peut être essayer de les rassurer, mais surtout, ça peut être du contenu qui va en adéquation en fait avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça, ça marche dans n'importe quelle thématique. Si par exemple, tu es coach de sport ou que tu es dans le domaine du sport, plutôt que de redonner des informations négatives à ton audience par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment, propose-leur des alternatives positives en leur proposant clairement des vidéos ou des programmes à faire à la maison. Ou alors une façon de s'alimenter différente en fonction des circonstances actuelles par rapport aux courses, par rapport à l'épidémie. Si tu es dans la productivité, propose à ton audience une façon de travailler positive, une façon de travailler qui est différente et qui va s'adapter au contexte actuel. Si par exemple, tu es dans le voyage, tu es dans la mobilité, tu es dans la gestion de finances, donc de finances personnelles, tu es dans le business, dans l'entreprenariat, peu importe, essaie de trouver des contenus, des façons de faire, des façons de travailler, des idées de contenu qui servent ton audience de manière positive. D'arrêter de transmettre quelque chose de négatif quand déjà assez de médias le font et essaie au contraire de prendre le contexte actuel, créer du contenu qui est positif et qui finalement va servir notre audience. Troisièmement, là je vais très rapidement parler d'un truc dont j'ai déjà parlé en fait dans le podcast, encore une fois, qui se trouve dans la description, c'est de profiter de cette période pour apprendre. Tu as le choix, tu vas être confiné comme beaucoup de personnes chez toi, tu vas être privé de sortie, on ne va plus avoir le droit de rien faire. Tu as deux options, soit tu décides de passer ce temps en te divertissant, c'est-à-dire en regardant la dernière saison d'Elite sur Netflix, en consommant un petit peu tous les contenus que tu peux trouver sur YouTube, soit tu décides d'apprendre quelque chose de nouveau, de te former dans une nouvelle thématique, de te former dans quelque chose sur lequel tu as déjà envie de te former ou tu as envie de te former depuis longtemps. Le truc que j'aimerais que tu comprennes, c'est que là, on a la possibilité, et c'est encore une fois de tourner, essayer en tout cas de tourner le négatif en positif, on a la possibilité de prendre énormément de temps pour nous. Par rapport au fait qu'on est bloqué chez nous, peut-être même que tu ne travailles pas aujourd'hui, peut-être même que tu ne peux plus travailler, tu as la chance en fait, entre guillemets, de pouvoir consacrer du temps sur les choses qui comptent pour toi. Donc par exemple, tu peux te mettre à lire un nouveau livre qui est important dans ta thématique, tu peux te mettre à suivre une nouvelle formation, tu peux te mettre à te lancer un nouveau défi, un nouveau challenge, quelque chose que tu vas faire chez toi pendant 30 jours, tous les jours, ça peut être de la mobilité, ça peut être de la méditation, peu importe. Mais je trouve que cette période, elle est quand même bien propice au fait d'apprendre de nouvelles choses. Quatrième chose, créer de l'espace. Créer de l'espace pour quoi et créer de l'espace pour qui ? Créer de l'espace pour toi et créer de l'espace pour ton business. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une période où on va être encore une fois tous confinés. C'est la chance pour toi de commencer à prendre du recul sur tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, sur tout ce que tu as mis en place par exemple en cette année 2020. Prendre du recul sur tes objectifs. Est-ce que tu les as accomplis ou oui ou non ? Quelle stratégie tu as mis en place ? Et pourquoi pas essayer de prendre du recul là-dessus, arrêter de travailler pendant 2-3 jours et réfléchir aux grandes lignes de ton activité. Par exemple, où est-ce que tu as envie d'aller en 2020 ? Est-ce que ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne vraiment ? Quelle chose est-ce que tu pourrais changer ? Quelle nouvelle stratégie tu pourrais mettre en place ? Quel contenu tu pourrais créer ? On ne se rend pas compte de l'importance de se créer de l'espace quand on a un business sur internet. On est souvent justement dans cet engrenage dans lequel on a de la tête dans le guidon, dans lequel on est toujours en train de créer, dans lequel on est toujours comme ça en train de courir derrière le temps. Et bien, ce qui se passe en ce moment, encore une fois, ça nous donne l'opportunité de créer de l'espace pour nous. De créer de l'espace pour méditer, de créer de l'espace pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles vidéos, de nouveaux types de contenu pour essayer d'amener un petit peu de créativité dans notre quotidien. Donc, ce que j'essaye de transmettre dans cette vidéo, c'est encore une fois, pas que tout est beau, tout est rose, c'est quelque chose qui est dramatique. Chaque mort, chaque personne infectée, malade, c'est quelque chose de vraiment déplorable. Mais ce que j'avais envie de te transmettre, finalement, c'est un message positif. Et c'est qu'aujourd'hui, tu peux te concentrer, tu peux essayer en tout cas de te concentrer sur les choses positives qui se passent. Tu peux essayer de te concentrer finalement sur les choses que tu maîtrises, à défaut de te concentrer sur des choses qui sont négatives, qui vont finalement faire perdurer cette frustration, cette anxiété qui est déjà quand même pas mal présente avec tous ces médias et tous ces réseaux. Donc, tu t'en doutes, ton avis m'intéresse pas mal là-dessus. N'hésite pas du coup à me le mettre dans les commentaires. J'essaierai de lire et répondre à chacun des commentaires. Le but, c'est pas de lancer un débat par rapport au problème qu'il y a aujourd'hui, mais surtout, j'aimerais avoir ton avis par rapport à ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Le fait d'essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler et de voir un maximum de positif dans quelque chose qui au premier abord est pas mal négatif. Encore une fois, tu peux retrouver le podcast juste en dessous dans la description. D'ici les prochains jours, je vais continuer à publier des vidéos sur YouTube pour que tu puisses, comme on l'a vu dans cette vidéo, te former à des nouveaux domaines, à des nouvelles thématiques. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi. A très vite. C'était Tony. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501